Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo swatch and makeup et ce sera la dernière de l'année avec cette palette, donc c'est les petites palettes que BH Cosmetics a sorties tout au long de l'année une par mois sur une pierre et celle-ci c'était celle du mois d'avril c'était la diamond, donc la diamant, de toutes c'est celle qui me faisait le plus envie et voilà je l'ai acheté au moment du Black Friday, elle était en promo sur le site allemand donc voilà je l'ai prise et je ne regrette pas de l'avoir alors c'est une toute petite palette, il y a 6 phares dont un pailleté et ici un plus grand phare qui est un peu, on peut l'utiliser comme highlighter aussi, je pense qu'il serait très joli ouais regarde, je ne sais pas si tu verras mais c'est hyper lumineux franchement c'est trop trop beau et franchement j'adore, c'est une palette parfaite pour faire des smoky je trouvais que pour les fêtes elle était idéale et voilà je pense que c'est avec celle-ci que je vais me maquiller au moment du réveillon de Noël peut-être nouvel an aussi elle est dans les teintes argentées et grises il y a juste deux teintes ici, une un peu plus rosée, une un peu plus marron donc ça peut être utile pour faire un creux de paupière comme j'ai fait avec celui-ci voilà, alors je me suis aspirée d'un make-up que j'ai vu justement sur le site de la marque je ne sais plus, c'est... le nom de la personne est écrit dessus enfin de toute façon je mettrai la photo d'aspiration et le nom aussi de la personne qui l'a fait je mettrai aussi son Instagram en barre d'infos parce que je suis allée jeter un coup d'œil elle fait vraiment de chouettes trucs, je ne la connaissais pas donc voilà, je me suis vraiment inspirée de cette photo c'est pas exactement la même chose mais ça y ressemble très très fort j'adorais vraiment ce make-up et donc voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de le reproduire quand j'aurai la palette j'ai peut-être étiré un peu beaucoup c'est peut-être un peu trop pour moi mais ça reste joli et pour un make-up de fête, je trouve ça très très chouette et très joli donc voilà donc la palette à 7 phares, comme je l'ai dit elle a un poids de 9 grammes je ne sais plus combien elle m'a coûté mais je te le renoterai de toute façon et voilà, franchement je suis très contente d'avoir cette palette la pigmentation est folle franchement, même le blanc il est hyper pigmenté c'est pas la première fois que je me fais la réflexion avec un blanc de chez BH Cosmetics j'ai celui dans la palette Lost in LA et pareil, le blanc est hyper pigmenté je crois que c'est les blancs que j'ai le plus pigmenté de toutes mes palettes donc pour ça c'est vraiment top les autres couleurs sont hyper pigmentées aussi le pailleté argenté est trop beau le noir là, il a plein de micro paillettes argentées c'est magnifique et elle se voit quand on les applique donc ça c'est top donc franchement, oui j'aime beaucoup cette petite palette de toutes, c'est celle qui me passait le plus comme je l'ai déjà dit je ne craquerai pas pour les autres mais celle-ci, pépite et maintenant que je t'ai parlé de la palette je te laisse avec les swatchs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up. Sous-titrage ST' 501 ... 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